Bonjour, je m'appelle Madame Koulibaly Fatoumata Diakite, responsable de la crèche maternelle de la Doniso, qui signifie en français la maison où on prend soin, la maison de la bienveillance tout simplement. Nous sommes situés à Faladier, cité des coopérants, non loin des Halles du Bamako, et nous accueillons les enfants de 0 à 6 ans pour le moment. Nous sommes une école malienne qui applique une éducation alternative basée sur la pédagogie bienveillante de Maria Montessori et avec comme fil conducteur les cinq domaines de compétences du système français. Nous avons choisi cette méthode éducative pour permettre aux enfants de s'épanouir librement dans un environnement stimulant, sain et sécurisé. Il faut savoir que travailler avec les enfants, ça a toujours été quelque chose qui m'a passionnée. Dès mon plus jeune âge, j'étais celle qui s'occupait vraiment de tous les enfants à la maison. Pendant mes études aussi en France, je m'occupais d'enfants lors des sorties d'école. Ensuite, je suis rentrée au Mali, je me suis mariée, j'ai eu mon premier garçon. Du coup, j'ai commencé à chercher une école pour lui. J'en ai visité pas mal, il y en a de très bonnes, mais je n'arrivais pas à trouver vraiment le monde qui me convenait, le monde que j'imaginais pour lui, dans lequel il pourrait vraiment s'épanouir. Donc j'ai commencé à m'imaginer un petit monde idéal que je pourrais créer pour lui, pour eux maintenant, et aussi en faire profiter à d'autres enfants. Nous avons aménagé une partie de l'étage avec ma famille qui avait un projet de création d'école en cours depuis près de dix ans. Nous avons fait venir une éducatrice pour prendre soin de nos trois enfants et de quelques enfants du voisinage. Ils ont commencé à aimer, ils en ont parlé autour d'eux, de trois à sept élèves ainsi de suite jusqu'à quinze. La première année s'est terminée ainsi. La deuxième année, nous avons eu une trentaine d'enfants toujours à l'étage de ma maison. Du coup, grâce aux parents qui nous ont fait confiance dès le début, nous avons réussi à construire cet établissement dans lequel nous sommes aujourd'hui et nous accueillons près d'une quarantaine d'enfants répartis en quatre niveaux. Depuis qu'on est à l'université, elle a toujours été attirée par la petite enfance en fait. Donc, et par rapport à la bienveillance, la patience qu'elle a. Sur le coup, je me suis dit, pas forcée à réagir, il fallait qu'on lui ramène les enfants. Quand on lui a ramené les enfants, elle était obligée de démarrer. Elle a commencé petit, mais il y avait surtout ce côté pédagogie, bienveillance. Et aussi, sentir les enfants doivent se sentir comme à la maison. Bon, en réalité, moi, j'avais amené mon enfant pour un mois. Mais quand j'ai voyagé et je suis retournée, l'évolution que j'ai vue sur l'enfance, je me suis dit, bon, attends, il faut qu'elle continue. Parce qu'au début, elle ne parlait pas. Et quand elle a commencé ici, à peine deux mois, elle a commencé à parler. Donc, ça m'a entièrement motivée, quoi. Donc, je l'ai laissée continuer à deux ans à peine. Elle sait faire la différence entre les couleurs. Elle sait citer les différentes parties de son corps. En tout cas, j'ai été émerveillée. Le programme qui nous a été présenté, en nous disant, dès le bas âge, moi, dans ma tête, c'est juste que, bon, voilà, il y a une garderie, il y a des gens qui vont s'occuper de l'enfant pendant que les parents sont au boulot. Mais j'ai vu qu'il y avait vraiment des activités qui servent à éveiller l'esprit de l'enfant, quel que soit son niveau. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attirée. Mon fils, par exemple, il a commencé il y a deux semaines. Mais avant qu'il ne vienne, j'ai fait des journées test. Donc, je suis venue le voir ici. Je passais du temps avec lui. Puis, je l'ai laissée et j'ai vu la réaction. Donc, franchement, je ne regrette pas. Les enfants passent la majeure partie de leur temps à l'école. Ils sont là chez nous de 7h30 à 18h. Du coup, ça nous tenait réellement à cœur de leur offrir un cadre idéal, un cadre simple, propre, sécurisé, un cadre dans lequel ils pourraient réellement s'épanouir. La donation, en fait, c'est réellement, c'est comme une grande famille. Ce n'est pas que le côté école, entreprise. Plus que ça, il y a l'humain qui est réellement au cœur de tout ce qu'on fait. Ici, nous faisons le pari de les traiter aussi bien que vous. Et moi-même, en tant que mère de famille, j'aimerais réellement offrir à tous les enfants ce que je souhaite pour mes enfants. C'est pourquoi je me suis réorientée vers ça et que nous avons construit ce beau projet pour offrir un bel avenir à tous ces enfants.